du coup quand vous allez faire des dons sur la page ulule du backseat point d'exclamation backseat dans le chat ça va s'afficher là il va y avoir une alerte incroyable c'est trop bien on a bricolé ça parce que ulule ils ont pas ça ils connaissaient pas les mecs c'est des mecs de l'ancien temps et tout voilà regardez regardez Antoine Levignon vient de donner 10 euros merci c'est trop bien je suis trop content pourquoi il y a plusieurs listes régionalistes en corse faire se mettre d'accord plusieurs régionalistes c'est encore plus compliqué que faire se mettre d'accord plusieurs trotskistes ou plusieurs écolos un bordel les amis les cheveux au vent de gens me perturbent mais c'est parce que j'ai un ventilo là et du coup ça fait un peu beyond 7 c'est danser dans ses clips nous ne trompons pas de combat c'est bien le président de la république qui montre la lumière ah ouais carrément agnès paru necher donc c'est jupiter premier évidemment c'est grâce à lui on est aussi attractif merci madame la ministre la parole est à madame marie george non 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 de quoi brigitte cuister qui a gueulé bien bah allez-y madame je ne voudrais pas j'avais j'avais baigné dans le dans la section locale du parti socialiste et puis il y avait eu un gros événement du mouvement des jeunes socialistes à l'époque quand c'était un grand mouvement je commence non non mais vas-y non mais je commence je rafale on embrasse les deux derniers membres du l'OGS pardon j'ai l'impression que tu es en train de chercher dans les chiffres je veux rétablir la vérité on nous a demandé du fact-checking le voici alors un français sur deux pour l'heure un français sur deux qui a eu 50% première injection totale un adulte sur deux oui 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 de sorte est ce que je fait que le fact-checking mais vous avez vu depuis les régionales on a des annonces des de candidatures à l'élection présidentielle de jour en jour aujourd'hui on n'en a pas trop eu donc vous annoncez c'est le moment que je ne me présentais pas à l'élection présidentielle vous inquiétez pas moi j'ai une fille qui a 17 ans donc je vois bien le sujet et elle vous engueule en disant maman tu est-ce qu'elle est de gauche on va lui demander on l'invitera c'est une marcheuse non je pense que elle est elle est de son âge c'est à dire qu'elle a juste envie de reprendre une vie normale on est de gauche quoi on lui souhaite bon courage évidemment on va pas elle est libre de penser ce qu'elle veut voilà elle a fini elle a passé son bac elle attend le résultat je pense que ça devrait aller vous en avez pensé quoi vous tous les deux c'est toujours un exercice délicat de recevoir quelqu'un qui exerce le pouvoir qui a quelque chose à défendre qui doit faire preuve d'un minimum de solidarité gouvernementale alors même que j'imagine dans d'autres contextes elle pourrait dire autre chose voilà c'est une parole contrainte est-ce qu'exercer le pouvoir c'est pas aussi avoir une parole contrainte c'est pour ça que moi j'ai refusé plein de fois tous les postes de ministre il ya le hashtag free barbara free barbara d'accord mais c'est un truc que disent les jeunes toi tu peux pas te plurant toi t'es non non laisse la parler vas-y continue avec l'or donc du coup bref merci let me blossom merci beaucoup tu n'as pas peur que le succès de backseat puisse avoir une influence sur les présidentielles quoi j'en aurais peur contraire le summum de l'orgueil attends si backseat peut avoir une influence sur les gens si backseat peut permettre à des gens de s'intéresser à la politique mon gars mais je suis refait c'est le but du jeu l'objectif c'est plutôt désacralisation ou réhabilitation de la politique c'est une bonne question ça je sais pas vulgarisation donc désacralisation d'un certain point de vue dans une perspective démocratique ne faut-il pas désacraliser la politique pour la réhabiliter abonne toi c'est bon vous l'avez je vais vous laisser respirer dessus un peu est ce que je reçois beaucoup de raid non je reçois très peu de raid j'en suis très triste d'ailleurs mais je pense que mes copains streamer ils se disent oh non si je les envoie chez gens ils vont se faire chier il doit être en train de parler de trucs relous et tout j'ai été péché pour ne pas payer mon repas ce soir sérieux trop bien t'as péché quoi tu vas bouffer quelque chose ce soir ou pas parce que moi quand j'étais petit et que j'allais pécher fallait pas compter dessus pour le dîner du soir je ramenais deux éperlants et ma grand-mère me l'ait préparé amoureusement à l'huile j'ai petites truites au barbecue ça passera bien stylé sinon tu nous racontes quoi de beau je vous raconte que ma coloc elle a fait de la compote il ya toujours de la compote elle a fait de la compote de pomme au rice cooker parce que why the fuck not c'est c'est voilà quand même un incendie dans l'océan et du coup les bateaux à côté alors j'aime beaucoup la motivation de ce bateau là c'est il ya quelqu'un sur twitter qui a dit maman le colibri là il a vraiment cru que qu'il était utile à mon avis ils ont dû recevoir le l'appel de détresse le plus chelou du monde genre il ya faut intervenir là à côté de la barge pétrolière machin ok bah faut faire quoi faut éteindre un incendie ah ouais la barge pétrolière et un incendie non non c'est l'océan qui crame un non mais allez-y dépêchez vous d'accord on y va mais j'ai pas compris vous arrivez vous mettez de l'eau sur le feu quoi est ce que ça va parler du champagne russe bah tu rigoles mais c'est pas impossible la russie a pris une nouvelle loi ou règlement je sais pas qui n'autorise à appeler champagne que les que les vins pétillants russes les champagnes français devront s'appeler 20 pétillants en russie tant de dire que tu as deux trois mecs dans le champenois qui sont en mode je vous demande pardon à beg your party à l'eau donc je rigole mais c'est pas drôle sous staline la russie produisait déjà du champagne entre guillemets en masse je connais pas du tout le la viticulture russe ça je vous avoue que c'est un sujet que j'ai pas révisé ça je suis navré fait gaffe un grand oral de géographie vous tombez dessus imagine le sujet la viticulture russe bilan et perspective c'est quoi le champagne c'est du jus de pomme qui pique jus de pomme ouais enfin jus de raisin quoi c'est pareil en tout cas ça pique ça pique et ça fait tourner la tête ça fait danser je dis bien 40 millions fabriqués en chine plutôt que des masques made in france les fonctionnaires de catégorie c sont vraiment ceux qui sont en trop et qui en foutent pas une honnêtement tu as déjà foutu les pieds dans une école une fois dans ta vie nos élèves ont perdu dans l'ensemble en capacité de compréhension du vocabulaire d'attention et de concentration à donc géraldine bagnée elle dit que les jeunes sont de plus en plus con et tu vois qu'à un moment il ya des politiques qui ont plus ou moins à coeur la santé de leur population ou plus ou moins à coeur la santé de leur économie qui sont plus ou moins sujets aux injonctions de leur bourgeoisie je n'avais pas encore dit bourgeoisie dans backseat c'est une première les deux sont liés c'est ce qu'on voudrait nous faire croire il faut qu'on ait il faut qu'on ait des super milliardaires je parle pas des milliardaires je te parle de l'économie de des entreprises moi je te parle des décideurs ouais ça te va les décideurs à 63% le tchat vous avez trouvé vous êtes formidables effectivement c'était la bonne réponse pour la raison qu'a dite effectivement usule son institutrice qui a fait une interview en disant il a vraiment survolé c'est un CP il était très très bon le petit Jean-Michel on embrasse tous les instituteurs de France et de Navarre évidemment c'était pas pour se moquer de vous bien entendu surtout l'institutrice de Jean-Michel de Jean Castex pardon voilà qui se souvient très bien du petit Jean qui qu'est ce qu'il était talentueux le petit Jean qu'est ce qu'ils diront moi mes profs quand je représente oh là 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 il se marre je pense c'est vous qui engueulez Ruffin quand il parle trop fort aussi alors Ruffin il vient pas dans ma commission donc c'était pas moi en fait c'est Olivia Grégoire on nous confond souvent on nous confond souvent Olivier Grégoire qui est aujourd'hui ministre et c'est vrai et ben c'est pas la même gueule donc c'était pas moi Ruffin si Emmanuel Macron veut vraiment réformer l'article 1er de la constitution il peut se saisir l'article 11 pour contourner en quelque sorte les parlementaires de sorte à poser la question directement aux Français je peux faire mon constitutionnaliste chiant et expliquer aux gens qui sont en train de parler Bonjour c'est l'ancien prof de droit qu'on cite qui vous parle et l'article 11 de la constitution permet au président de la république de déclencher un référendum pour modifier des lois pour faire adopter des lois directement par le peuple il se trouve que en principe et tout est dans le principe le président de la république n'a pas le droit d'utiliser cet article pour changer la constitution il y en a un qui l'a fait qui s'appelle Charles de Gaulle et qui en 62 a utilisé l'article 11 pour faire adopter par les français le référendum pour le suffrage universel direct pour l'élection du président de la république et il y a un débat parmi tous les constitutionnalistes de savoir si oui ou non il a le droit est ce que le président de la république a le droit d'utiliser l'article 11 pour modifier la constitution aujourd'hui la réponse est plutôt non maintenant je me tourne de la présidente de la commission des lois est-ce que Emmanuel Macron pourrait pas quand même nous faire un peu une de gaulle l'urgence climatique elle est là déjà vous m'avez épaté parce que c'était vraiment très bien rappelé c'était vraiment bien alors depuis les constitutionnalistes disent en fait que maintenant le conseil constitutionnel regarde le décret de convocation des électeurs pour le référendum et que par ce billet là en fait on pourrait plus faire une de gaulle je suis évidemment très content qu'on ait reçu la présidente de la commission des lois pour la raison qu'on disait tout à l'heure c'est que pour des gens comme nous passionnés d'actualité politique c'est pas n'importe qui et tout le monde s'en branle et en plus c'est vraiment c'est Yael Browne Pivet quoi je veux dire c'est bon Yael putain Browne Pivet Yael Browne Pivet quoi je veux dire non mais c'est vrai la présidente de la commission des lois c'est pas n'importe qui en même temps je suis très content qu'on ait eu avec elle ce début d'échange sur voilà tout ça pourquoi le rôle du parlement en période Covid etc une banane c'est bon les bananes